Salut tout le monde, bienvenue dans mon lab. La dernière fois sur ma série sur les transistors, j'ai dit une chose finalement plus importante que ce que je croyais, c'est au lieu de faire des amplis à transistors un peu complexes, on utilise un ampli UP. Et en fait je me rends compte que ben... c'est peut-être un peu vrai en fait. Les transistors c'est compliqué, ça demande plein de calculs, ça a des avantages, c'est pas obsolète, c'est ce que je disais la dernière fois, mais l'ampli UP c'est quand même vachement plus simple, c'est vachement plus reposant. Et j'ai bien l'intention de vous le démontrer dans cette vidéo sur l'ampli UP, parce que finalement ce que j'ai mis 5 vidéos à vous expliquer sur le transistor, on va faire l'équivalent, sans les défauts du transistor, en une seule vidéo. Et on va voir un suiveur et un amplificateur à base d'ampli UP en une seule vidéo. C'est parti ! Donc allons-y pour étudier l'ampli UP. D'abord, on va étudier son symbole. Donc c'est un symbole triangulaire qui symbolise un amplificateur, avec trois pattes. Une entrée non inverseuse, dénotée par ce petit plus, ce symbole plus ici, qui indique que c'est une entrée non inverseuse. Et une entrée inverseuse, ici notée moins. Et enfin une sortie. Alors l'amplificateur opérationnel est un composant actif qui nécessite une alimentation. Ici elle n'est pas représentée, on verra ça tout à l'heure. Et donc la fonction de ce composant de base, c'est un amplificateur de tension. On avait vu dans la série sur le transistor qu'il amplifiait des courants. Et bien là, l'ampli UP va amplifier des tensions. Donc ça implique déjà une première chose, un premier élément extrêmement important, c'est que dans les entrées d'un ampli UP, il ne circule aucun courant. Alors, c'est pas tout à fait aucun courant, mais enfin, c'est un courant qui est totalement négligeable. On peut voir ça par exemple, quand on utilise un voltmètre, il n'y a pas de courant qui circule dans les fils de mesure, ou un courant extrêmement faible. Et bien là, c'est exactement la même chose. On dit que ça travaille en tension, puisque l'ampli UP vient mesurer le courant, mais à aucun moment il ne va consommer du courant sur ses entrées. Donc pour fonctionner, il a sa propre source d'alimentation. Donc il n'a pas besoin, finalement, de consommer du courant sur ses entrées. Donc ça veut dire, voilà, I plus égale zéro, donc I plus étant le courant qui rentre sur l'entrée plus, et I moins égale zéro, I moins étant le courant qui rentre sur l'entrée moins. Donc quand on va travailler avec un ampli UP, on va toujours se poser les questions. Quelle est la tension V plus sur l'entrée plus ? Quelle est la tension V moins sur l'entrée moins ? Et enfin l'ampli UP, il a également une sortie qui fournit une tension, et cette tension, elle sera indépendante de la charge. C'est-à-dire que si ici on vient brancher une résistance, si la résistance consomme du courant, la tension restera fixe. Finalement, la sortie d'un ampli UP se comporte comme une source de tension, comme une alimentation variable dont on tournerait le bouton pour ajuster la tension en fonction des entrées. Alors justement, parlons-en, comment ça se comporte ? Eh bien l'ampli UP, il réalise cette fonction-là, c'est-à-dire que Vs, la tension de sortie, ici, sera égale à un facteur d'amplification qui dépend de la construction de l'ampli UP, donc ça on ne peut pas le régler, multiplié par V plus moins V moins. Ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que, en gros, la tension de sortie sera égale à la différence de tension entre le plus et le moins. Donc si on avait un facteur A ici, un très mauvais ampli UP, par exemple, avec un facteur de 1, si on met 3 volts sur l'entrée plus, 2 volts sur l'entrée moins, V plus moins V moins, on aurait 1 volt en sortie. Mais A est une constante, et la particularité de l'ampli UP, c'est que A est très grand. Idéalement, il devrait être infini. Alors ça veut pas dire grand-chose, infini, ça n'a pas vraiment de sens, mais en gros, on le veut le plus grand possible. Et de la même manière qu'on ne connaît pas précisément le bêta d'un transistor, eh bien le facteur d'amplification d'un ampli UP, il peut varier d'un ampli UP à l'autre. Ce qui veut dire qu'on verra par la suite. On a aussi trouvé des astuces pour que quel que soit le facteur d'amplification interne de l'ampli UP, eh bien on se retrouve à contrôler ce facteur d'amplification qui souvent est bien trop grand pour notre usage. Mais du coup, ce facteur un peu énorme comme ça, c'est difficile à concevoir. Il y a une autre manière que je préfère de voir l'ampli UP. Si on considère qu'il a un facteur d'amplification infini, on peut le voir comme ça. C'est-à-dire que si V plus est plus grand que V moins, si la tension positive est plus grande que la tension négative, la tension de sortie va se mettre à augmenter. Et si V plus est plus petit que V moins, alors la tension de sortie va diminuer. Et c'est une réalité. Physiquement, c'est comme ça que ça se passe. Parce que cette vitesse, elle est donnée dans les datasheets et elle s'appelle le slow rate. Le slow rate, c'est la vitesse maximale à laquelle la tension de sortie peut changer. L'ampli UP, il va toujours essayer de rattraper une valeur, de courir après. Si ça monte, il monte. Si ça descend, il descend, etc. Et ça va permettre de faciliter la compréhension un peu intuitive de comment ça fonctionne. Déjà, ça explique comment un ampli UP peut fonctionner en comparateur. En effet, si V plus est supérieur à V moins, Vs va augmenter. Et si on ne touche rien là, si on garde ce schéma-là tel qu'il est, si V plus reste supérieur à V moins, et bien la tension Vs va augmenter jusqu'à son maximum. Et en général, le maximum, c'est la tension d'alimentation. Si, à contrario, V plus reste et ne bouge pas, reste inférieur à V moins et ne bouge pas, et bien Vs va diminuer jusqu'à arriver au minimum, c'est à dire la tension d'alimentation basse, ou à peu de choses près. Donc on a vu finalement de façon extrêmement simple et intuitive comment on peut utiliser un ampli UP comme comparateur de tension. Je ne vais pas plus le détailler que ça, puisque finalement, avec simplement ces deux propositions, normalement ça suffit pour comprendre le fonctionnement en comparateur. Mais au-delà du comparateur, on peut utiliser l'ampli UP pour beaucoup d'autres opérations. Et on va voir la plus simple, qui est le suiveur de tension. Alors, comment fonctionne ce schéma ? Et bien on va reboucler la sortie sur l'entrée moins. Un simple fil. Il n'y a pas de composant supplémentaire, et rien qu'en faisant ça, et bien on va se retrouver avec un suiveur. Je rappelle, le but du suiveur, c'est d'avoir une tension de sortie égale à la tension d'entrée. On se retrouve, comme on les a reliés, avec Vs égale V-. On les a reliés par un fil, ça veut dire que la tension de sortie est toujours égale à la tension d'entrée négative. Et il n'y a pas de courant ici qui rentre, je rappelle. Donc ce fil-là, il sert juste à ramener la tension de sortie sur l'entrée négative. Alors qu'est-ce qui se passe ? Imaginons, on a une sortie à 0V. On a une entrée à 0V. Ici, 0-0, ça donne 0. Bon. Tout est à 0. On va partir de ce principe-là. Si l'entrée augmente, V+, augmente. Donc V+, moins V-, augmente. Donc, la sortie va augmenter. C'est ce qu'on a dit. Elle va augmenter extrêmement rapidement. Mais elle va augmenter jusqu'à ce que V- soit égale à V+. Lorsque la tension V- aura atteint la tension V+, on va se retrouver avec un V+, moins V-, égale 0. Donc, une tension différentielle ici, nulle. Donc, on peut en déduire que dans cette configuration-là, à tout instant, V+, égale V-. Donc, l'ampli-hop, lorsqu'on lui met ce qu'on appelle une contre-réaction, c'est-à-dire qu'on vient relier la sortie, alors plus ou moins directement. Ici, c'est un simple fil, mais on peut relier par d'autres moyens. Si on relie la sortie à l'entrée moins, eh bien, on obtiendra toujours cette relation V+, égale V-. À tout moment, l'ampli-hop va ajuster sa tension de sortie de telle sorte que les deux entrées soient égales, puisque si l'entrée plus est trop haute, l'entrée moins va monter, puisque la sortie va monter. Si l'entrée plus est trop basse, l'entrée moins va compenser. Donc, on se retrouve avec cette relation V+, égale V-, qui est fondamentale pour comprendre l'ampli-hop. Alors, détaillons un petit peu tous ces calculs. Si on sait que Vs égale V-, et on vient de le dire V+, égale V-, on en déduit que Vs égale V+. Et de nouveau, la question à quoi ça sert le suiveur si c'est pour avoir la même chose en sortie que ce qu'on a en entrée, eh bien, l'intérêt, il est là. C'est que le courant I+, ici, il est nul. Et ce, en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'on aura une entrée, une valeur de sortie, pardon, ici, qui sera toujours égale à l'entrée, mais à aucun moment, on ne consommera de courant au niveau de l'entrée. Et cette impédance élevée est extrêmement intéressante pour s'interfacer avec des capteurs qui fournirait très peu de courant, ou une information extrêmement faible. Donc, ce suiveur de tension à AmpliHop est extrêmement important pour tout un tas d'applications. Et en plus, il a pour lui sa simplicité. Vous remarquerez, on n'a pas fait de calcul, on n'a pas de composants externes, on ne se pose pas de questions, on prend un AmpliHop, on relisse son entrée moins sa sortie, qui, en règle générale, sont côte à côte, donc il suffit de faire un pont, soit un pont de soudure, ou mettre un fil, enfin, peu importe, c'est extrêmement simple à faire. Et hop, on se retrouve avec quelque chose qui permet d'avoir un amplificateur de courant, finalement, plutôt intéressant. Ah oui, je ne vais pas parler des alimentations. En principe, un AmpliHop, alors, il faut regarder les datasheets, c'est toujours pareil, mais les AmpliHop les plus courants, en général, travaillent en symétrique. Donc, on va se retrouver ici avec... Alors, traditionnellement, c'était du plus 15V, moins 15V. Bon, on travaille peut-être plutôt en plus 12, moins 12, en général, ou plus 5, moins 5. Et dans certains cas, on peut tout à fait l'alimenter, par exemple, en plus 5, 0V. Mais dans ce cas-là, on ne pourra pas tout à fait atteindre 0V en sortie. Il y a des AmpliHop, qui sont appelés Rail to Rail, qui sont capables de sortir 0V en sortie si on met 0V en alim. Ils sont un petit peu spécifiques. En règle générale, on s'arrange surtout avec des signaux alternatifs pour avoir du plus 15, moins 15, plus 12, moins 12, plus 5, moins 5. Ce qui rend ce composant, d'ailleurs, un petit peu compliqué à alimenter, finalement, puisqu'il faut une alimentation symétrique. Donc, en général, on y arrive. On se débrouille, évidemment, si on a une ligne de labo double, c'est parfait. Mais l'AmpliHop a une autre fonction, c'est l'amplificateur de tension. Et je vous propose d'étudier l'amplificateur inverseur parce que c'est le plus simple à comprendre et le plus intuitif. Donc, le but d'un amplificateur inverseur, c'est ce qu'on a sur le schéma. On a une entrée avec une tension et on veut que la sortie soit égale à un multiple de l'entrée. Par exemple, si je veux multiplier par 4, si je mets 1V en entrée, je veux 4V en sortie. Alors là, c'est un amplificateur inverseur. Donc, si je mets 1V en entrée, j'aurai moins 4V en sortie. Donc, comment comprendre ce schéma ? Parce que là, le fonctionnement de l'ampli inverseur est vraiment au début assez contre-intuitif parce que vous allez voir, on va faire un tas de calculs, mais on ne tiendra jamais compte de ce qui se passe dans l'ampli. On va calculer tout autour et hop, ça va marcher un petit peu comme par magie. C'est ça qui est un petit peu perturbant. Alors, comment analyser ce schéma ? Eh bien, la première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on a mis l'entrée plus directement à la masse. Donc, ça veut dire que V plus égale 0. Ça, c'est toujours vrai puisqu'on l'a directement relié. Or, on a dit, puisqu'on a une contre-réaction, donc entre la sortie et l'entrée négative, on sait que V plus égale V moins. Donc, on peut en déduire. Et c'est là qu'est toute la clé et toute l'astuce de ce montage. Si V plus égale 0, si V plus égale V moins, alors V moins égale 0. Et on obtient ce qu'on appelle une masse virtuelle. C'est-à-dire que l'entrée moins se comportera comme si ce qu'on y branche était à la masse. Et ça va considérablement simplifier les calculs tout à l'heure. Alors, regardons un petit peu comment ça se passe. Eh bien, on va déjà s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de la résistance R1. On a dit V moins égale 0. Donc, la tension aux bornes de la résistance R1, qu'on appelle VR1, elle est égale à VE. Puisque VE, c'est la tension entre l'entrée et la masse. Donc, la tension entre l'entrée et l'autre côté de R1, on a une masse virtuelle. Donc, la tension aux bornes de R1, c'est VR1, et c'est donc bien égale à VE. Et ça veut dire une chose, c'est que comme on connaît la tension aux bornes de cette résistance, on connaît forcément le courant qui la traverse. Il suffit d'appliquer une loi d'Ohm. Donc, IR1 égale VR1 sur R1, on remplace VR1 par VE, et on obtient IR1 égale VE sur R1. Donc, on connaît ce courant-là. Mais ce n'est pas fini. Parce que maintenant qu'on connaît ce courant-là, on peut appliquer une loi des nœuds ici, là, au milieu. Et cette loi des nœuds est bien extrêmement simple aussi. On a dit I- égale 0. Ici, il n'y a pas de courant. Donc, le courant qui rentre ici, il va sortir intégralement au travers de la résistance R2. Donc, ça veut dire que le courant qui traverse la résistance R1 sera toujours égal au courant qui traverse la résistance R2. Ce que j'ai noté ici, IR1 égale IR2. Du coup, on peut refaire une loi d'Ohm. Une loi d'Ohm sur la résistance R2. Et on obtient VR2, la tension aux bornes de la résistance R2, égale R2 fois IR2. Et comme IR2 égale IR1, on obtient VR2, ici, égale R2 fois IR1. Et IR1, on le connaît. IR1, on l'a vu tout à l'heure, VE sur R1. Donc, on va remplacer tout ça dans les calculs. Donc là, on ne fait que des maths. C'est sûr, il faut un peu de maths. Et on obtient la relation suivante. VR2 égale R2 fois VE sur R1. Donc là, j'ai mélangé finalement les deux. J'ai substitué IR1 ici. Et cette relation-là, elle peut paraître un petit peu obscure comme ça. Mais on va simplement interchanger VE et R2. Et c'est là où ça devient intéressant. VR2, la tension aux bornes de R2, est égale à R2 sur R1 fois VE. On a la tension aux bornes de cette résistance qui est égale au rapport des deux résistances R2 sur R1, multiplié par la tension d'entrée. Et là, on a bien notre amplificateur. Cet amplificateur qu'on voulait, c'est-à-dire multiplier une tension. Alors, il reste un problème. C'est que là, la tension est aux bornes de R2. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une tension de sortie par rapport à la masse. Et là, ce n'est pas par rapport à la masse. C'est par rapport à une masse virtuelle. Mais déjà, c'est à l'envers. Il faut bien repérer que cette flèche-là pointe vers la masse virtuelle ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que cette flèche-là est rigoureusement dans le sens opposé de celle-ci. C'est-à-dire que celle-là, on a la pointe qui arrive sur la masse et la queue de la flèche qui est sur la sortie. Eh bien, ici, on a la pointe sur la sortie et la queue de la flèche sur la masse. On en déduit que Vs égale moins Vr2. On remplace avec ce qu'on a trouvé tout à l'heure, Vs égale moins R2 sur R1 fois Ve. Et là, on a notre amplificateur inverseur. Le moins qui effectue l'inversion, le rapport des deux résistances qui détermine le facteur d'amplification, de combien on va multiplier notre tension, on a obtenu un amplificateur inverseur. Du coup, je vous propose d'essayer ça sur un vrai montage. Allons-y ! Alors, j'ai réalisé ce petit montage. On a ici l'ampli-hop TL72, donc un ampli-hop tout à fait banal, j'ai envie de dire, un ampli-hop double. Alors, on a ici, en haut à gauche et en bas à droite, les alimentations de l'ampli-hop. Et on voit ici, donc, je les ai branchés sur mon alimentation double, qui est une alimentation symétrique en plus 15V, moins 15V. En bas, plus 15V là-haut, moins 15V ici en bas. Et on arrive ici avec la masse, le fil noir, sur la patte en haut à droite, qui est la patte, l'entrée non inverseuse, donc l'entrée plus. Au milieu, on a l'entrée moins. Et donc, on voit ici la résistance de 1 kOhm qui arrive, donc ça c'est l'entrée, et la résistance de contre-réaction qui est une résistance de 4,7 kOhm. Et celle-ci est reliée entre l'entrée moins et la sortie. Et sur la sortie, donc, j'ai ce deuxième fil jaune là-haut, qui est mon voltmètre. Voilà, donc je me suis arrangé pour pouvoir filmer un petit peu tout en même temps. Et on voit ici la sortie de l'ampli-hop. Donc mon générateur de signaux, pour l'instant, il va générer une tension continue. Il est à 0V pour l'instant. Donc par exemple, on va monter à 1V. Voilà, je suis à 1V, et là on voit moins 4,6V. Donc on est un petit peu en dessous. Alors en même temps, mon générateur de signaux est pas super précis. Mais bon, on va faire avec. Ça fait à peu près un facteur de 4,7. Voilà, si je monte à 2V par exemple, bah, 9,2V. Donc ça fait bien le double de la tension. Donc ça devrait être 9,4V. On a à peu de choses près ça. Mais également, si je vais dans les tensions négatives, ça devrait fonctionner également. Voilà, je mets par exemple, moins 1V. Voilà, j'ai moins 4,5V. Encore une fois, je suis un peu en dessous. Et là, on voit bien que j'ai mis en entrée une tension négative. Et en sortie, j'ai une tension positive. On voit bien l'effet d'inversion du signal. Mais c'est pas tout. Parce qu'on peut aussi fonctionner en alternatif. Et en alternatif, voilà ce qu'on obtient. Ici, en jaune, l'entrée. Donc une sinusoïde. Donc là, on est à 1V par division. Donc cette sinusoïde, elle est à 1V crête crête. Et qu'est-ce qu'on obtient en sortie ? Eh bien, on voit bien que c'est inversé. C'est-à-dire que lorsque la sinusoïde d'entrée est au plus bas, la sortie est au plus haut. Et ici, on compte 1,2,2 à peu près, 2,3 carreaux. Donc une amplitude d'à peu près 4,6-4,7V crête crête. Ce qui correspond exactement à ce qu'on attend. Donc ça fonctionne nickel ! Alors il reste un petit détail dont j'ai pas parlé. On sait comment choisir le rapport entre R2 et R1. Ça, ça donne le rapport d'amplification. Donc si je veux un rapport de 10 ou de 5, si je veux un rapport de 10, je prends R2 10 fois plus grand que R1. Mais combien vaut R1 ? Puisque après tout, je mets quoi ? 1 kOhm, 1 mégohm, 5 ohm... Il faut la choisir cette valeur. Alors ça dépend d'un tas de facteurs. Je vais pas pouvoir décrire absolument tout. Il y a un élément crucial dans le choix, c'est que R1 détermine la résistance d'entrée, l'impédance d'entrée du montage. Pourquoi ? Eh bien parce que finalement on a R1 qui va à la masse. Une masse virtuelle, mais ça va à la masse. C'est exactement comme si ça allait à la masse. Donc on voit bien que si on met une entrée, une résistance puis la masse, finalement c'est la définition même d'une impédance d'entrée. C'est une résistance équivalente entre l'entrée et la masse. Donc avec tout ce que ça comporte dans le choix d'une impédance d'entrée. Si on veut un montage extrêmement sensible, on aura tendance à vouloir mettre des résistances plutôt élevées. Si au contraire on veut avoir des signaux très forts et bien définis, on voudra mettre une résistance plus faible. En gros, moi je conseille ceci. Il faut éviter de mettre R1 au-dessus de 100 kOhm. Alors là je parle dans le domaine basse fréquence, quand il n'y a pas vraiment de piège en fait. des tensions courantes, 5 volts, 10 volts. C'est vraiment pour donner une idée si on n'a aucune idée de ce qui se passe. Au-dessus de 100 k, c'est risqué. Parce que du coup, si on veut un facteur d'amplification un peu fort, on se retrouve avec 10 mégohms à R2, et là en fait on commence à avoir un courant ici qui est vraiment faible. Et ce courant-là, s'il est trop faible, on risque d'avoir des parasites, on risque plein de problèmes. Et ensuite, éviter en-dessous de 1 kOhm. En-dessous, en général, on va avoir une impédance d'entrée vraiment trop faible. Alors à moins de faire de la vidéo ou des choses un petit peu spéciales, ou avoir besoin de 50 Ohm ici, ça peut arriver, on va éviter de mettre en-dessous de 1 kOhm. 1 k, c'est pas mal. En général, moi je mets 1 ou 10 k, ça dépend de la valeur de R2 en fait. Si je veux un facteur de 100, je vais mettre R2 égale 100 k, R1 égale 1 k. Si je veux un facteur de 10, je vais mettre R2 égale 100 k, R1 10 k. Si je veux un facteur de 20 par exemple, je vais mettre R2 égale 20 k, R1 égale 1 k par exemple. Ah oui, je ne l'ai pas précisé ici sur le visuel, mais il ne faut pas trop en demander à ce montage-là. Plus on demande un facteur d'amplification élevé, plus la bande passante sera faible. C'est d'ailleurs une caractéristique qu'on peut voir directement sur les datasheets. Ça s'appelle le produit gain-band, et c'est une simple multiplication. Par exemple, si on a un ampli-hop avec un produit gain-band de 3 MHz, c'est le cas du TL72 par exemple, si on veut un gain de 100, x 100 en gain, ça veut dire diviser par 100 le produit gain-band. Donc 3 MHz divisé par 100. Ça veut dire qu'on n'aura plus que 30 kHz de bande passante. Finalement, 30 kHz, ce n'est pas beaucoup. Donc demander un facteur d'amplification trop fort, il vaut mieux chaîner les amplis, et les mettre en cascade comme ça, plutôt que de demander un gain énorme à un seul ampli, sinon on va au-devant de gros ennuis, et honnêtement, je ne conseille pas. Limitez-vous à des gains de 100 maximum, et encore c'est déjà beaucoup, 100, et évitez les résistances au-dessus de 100 k, ou en-dessous de 1 k. C'est pour donner des ordres d'idées. Bien sûr, il y a énormément d'exceptions, et ça dépend d'un tas de choses, des composants, de ce à quoi sert votre montage. Là, c'est vraiment pour des petits signaux, encore une fois, de l'audio, du continu, des capteurs simples. C'est juste pour donner un ordre d'idées. Et oui, c'était tout ! Tout simplement, l'amplificateur à base d'ampli-hop, quand même sacrément plus simple que le transistor. On a simplement, pour faire les calculs, R2 sur R1, top, et emballé, c'est pesé, j'ai mon amplificateur qui marche, ça marche dans les tensions positives, négatives, pas besoin de se prendre la tête. Il a un seul petit souci, c'est qu'il en existe des tonnes de références, et que si on veut choisir le bon ampli-hop, c'est pas toujours facile. Je dois reconnaître que c'est un peu sa seule faiblesse. Et si on lui demande beaucoup de performance, eh bien, soit il est très cher, soit il ne sait pas faire du tout. Mais ça ne fait rien pour les usages communs. Enfin, il n'y a pas photo, quoi. On prend un amplificateur opérationnel, ça élimine 95% des défauts, et on se prend quand même beaucoup moins la tête. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur l'ampli-hop, ou pas, je ne sais pas. Pour l'instant, la chaîne, c'est un petit peu au ralenti, parce que j'ai d'autres occupations, notamment professionnelles, qui me prennent beaucoup de temps. Et puis surtout, j'ai ma réalisation du moment, c'est-à-dire, je vais vous montrer, c'est-à-dire ce truc-là, qui me prend énormément de temps. Voilà, c'est des synthétiseurs, j'ai déjà fait quelques démos sur ma chaîne, mais ça me prend énormément de temps de réalisation. Peut-être que je ferai d'autres vidéos, là, pour expliquer un peu comment j'ai fabriqué ce truc, parce que je pense qu'il y a deux ou trois astuces qui pourraient vous intéresser, potentiellement. Donc voilà, en attendant, je vous dis, expérimentez, comme d'habitude. Ciao ! Sous-titrage ST' 501